Le 17 septembre aux alentours de 19h, Apple a lancé sa nouvelle mise à jour qui est iOS 12 Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir ensemble les 10 nouveautés sur la nouvelle mise à jour de iOS 12 chez Apple Donc en tout cas voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas que 10 nouveautés, il y en a beaucoup plus Mais moi j'ai sélectionné les meilleures et les principales à vous faire découvrir On va découvrir ça maintenant tout de suite On va commencer sans plus tarder par la première nouveauté sur iOS 12 que je me sers toute la semaine au lycée C'est tout simplement dans le centre de contrôle, donc on va accéder au centre de contrôle, donc là on y est Et ensuite on va rentrer dans le mode ne pas déranger Donc pour y rentrer c'est tout simple, soit vous appuyez fort quand vous avez trop de touch Et si vous n'avez pas trop de touch, vous appuyez longtemps sur le logo et vous allez arriver ici Donc là on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont changé On peut mettre le mode ne pas déranger pendant une heure jusqu'à ce soir ou jusqu'à ce que je quitte ce lieu Donc ça c'est le mode que je me sers toute la semaine au lycée, c'est le mode jusqu'à ce que je quitte ce lieu Mais on peut aller encore beaucoup plus loin Si on clique sur horaire en bas, on va pouvoir venir programmer notre début et notre fin de mode ne pas déranger pour la journée C'est à dire que vous pouvez programmer par exemple le début Donc on peut mettre par exemple pour le début on va mettre 8h du matin Donc 8h du matin voilà, c'est le mode ne pas déranger, il va s'activer à 8h Et on va le désactiver à 19h du soir Ou à... non on va mettre 17h, c'est un peu plus correct Voilà donc là tout a été enregistré et maintenant demain matin quand je vais arriver au lycée A 8h le mode ne pas déranger va s'activer et à 17h logiquement il va se désactiver Ça c'est une super bonne nouveauté Deuxième nouveauté, dans la partie message Donc là on va aller dans la partie message Donc c'est SMS avec votre numéro de téléphone C'est pas sur Messenger ni sur Snapchat Dans la partie message vous allez cliquer sur le logo photo Donc là vous allez... voilà je vais retourner à la caméra Donc là vous faites soit une photo soit une vidéo Ça marche que sur ces deux modes Donc photo ou vidéo Donc par exemple voilà je vais faire une photo Je vois que voilà j'ai mon bouton photo Et à gauche de mon bouton photo J'ai un petit logo étoile Donc je vais cliquer dessus Et ça c'est la nouveauté chez Apple sur iOS 12 On a la possibilité de mettre des Animoji On a la possibilité de mettre des filtres On peut mettre aussi des textes Donc ça c'est en réalité augmentée On peut aussi mettre des dessins En fait des figures, ce que vous voulez Et on a aussi l'effet Leboncoin Donc ça c'est pour les gens qui ont l'application Leboncoin sur leur iPhone Voilà donc franchement il y a pas mal de choix Alors le seul point négatif c'est que les Animoji Ça marche qu'à partir de l'iPhone X de 2017 jusqu'au dernier le XS Max Après les filtres normalement vous l'avez Il n'y a pas de soucis sur les autres iPhone Les textes et les dessins aussi Et l'application Leboncoin si vous avez l'application Leboncoin Sinon voilà ça marche super bien Par exemple je prends une photo avec un Animoji Voilà je fais croix, je fais la photo Hop j'ai plus qu'à faire envoyer à mon ami Et voilà il va la recevoir Donc là ça ne marche pas parce que j'ai pas J'ai le mode avion activé Mais il va la recevoir On peut quand même aussi faire des retouches Une fois qu'on a pris une autre photo Mais voilà ça c'est à vous de voir Je vous laisse, vous êtes libre de vos choix Troisième nouveauté Vous pouvez maintenant désormais consulter votre temps d'écran Sur votre iPhone Ou iPad ou ce que vous voulez Donc ça c'est une nouveauté chez Apple C'est à dire que vous pouvez consulter le temps que vous restez sur votre iPhone Donc pour voir tout ça On va aller dans l'application réglage Ensuite on va aller dans la section temps d'écran Et voilà là on est arrivé au bout Au bout de la fonction Donc là on est arrivé dans le temps d'écran Donc là on peut voir par exemple que moi je suis à 46 minutes au dessus de la moyenne Donc c'est à dire que je reste un peu plus sur mon téléphone que la moyenne On peut voir le temps d'arrêt Donc on peut choisir un temps d'arrêt C'est à dire un temps d'arrêt pour que notre iPhone se coupe Pour plus qu'on soit sur notre écran Par exemple pour le soir On peut aussi limiter les applications Donc là si on ajoute une limite On choisit par exemple un réseau social ajouté Donc ça concerne tous les réseaux sociaux On met une limite d'heure, de temps On fait une limite de ce que vous voulez Et ensuite on fait enregistrer Et ça s'enregistre Donc ça c'est plutôt pas mal pour vous bloquer un petit peu Si vous voulez vous mettre des limites Voilà on peut faire pas mal de choses Par exemple aussi si vous êtes père Et que vous avez des enfants à côté de vous Ou de votre famille Fait ce que vous voulez Si votre iPhone va être au même compte Etc etc Vous pouvez aussi bloquer l'iPhone de vos enfants Donc c'est à dire que vous pouvez bloquer les applications Vous pouvez complètement bloquer l'écran Pour que vos enfants dorment Le soir, par exemple je sais pas à telle heure à 10h Il dorme, le téléphone se bloque Et se rallume le matin à 7h Donc ça c'est plutôt pas mal Alors moi je m'en sers pas du tout Pour vous avouer Pour l'instant je m'en sers pas du tout Si je viens à m'en servir Je vous en reparlerai Mais pour l'instant voilà Moi ça c'est une fonction que je vais pas me servir Parce que déjà d'un je suis pas père Et deux voilà Moi je gère quand même assez bien ma vie Donc j'ai pas besoin de ça Quatrième nouveauté Vous pouvez maintenant créer votre propre Memoji Ou Animoji Ça c'est nouveau sur iOS 12 Donc pour faire ça c'est tout simple Alors un seul petit détail C'est disponible qu'à partir de l'iPhone X de 2017 Donc si vous avez un iPhone 8 Un iPhone 7 Un iPhone 6 Un iPhone 5 Ah il y aura des petits problèmes Ça ne marchera pas Voilà c'est pas possible Vous pouvez pas le faire Il n'y a aucune solution C'est qu'à partir de l'iPhone X de 2017 Jusqu'au XS Max Jusqu'au dernier de chez Apple Donc voilà Donc pour les gens qui s'intéressent pas Allez un peu plus loin dans la vidéo Donc pour faire Bon pour les gens qui ont un iPhone X A partir de 2017 Donc je vous montre On va dans l'application de messages Ensuite donc voilà On va cliquer comme si on lui a envoyé un message Et on va cliquer sur le logo Voilà Animoji Donc une fois qu'on est arrivé Donc on va agrandir la page Et là on va cliquer sur le petit plus Donc une fois qu'on est dans le plus Voilà Là on arrive dans la création de notre De notre Memoji Donc là par exemple On va choisir une couleur de peau Donc on va faire tout ça vite Pour pas que ça dure trop longtemps On va mettre des petits points Tout ça On va mettre une petite coiffure Je fais un peu n'importe quoi Ça va pas être le mien à moi Voilà hop T'attaques Les yeux Voilà vous sélectionnez les yeux Les sourcils Le nez Les lèvres Les oreilles La pilosité faciale Les lunettes Le couvre chef Enfin voilà C'est à dire que Le chapeau Voilà comme vous voulez Le chapeau Enfin il y a plein de choses Et vous faites ok Et voilà une fois qu'il est créé Mais voilà ça marche super bien On peut ouvrir la bouche On peut cligner des yeux C'est vraiment très très bien fait Ça reconnait très très bien Il n'y a aucun Moi j'ai jamais eu de soucis Avec Animoji On a quand même aussi Des Animoji Qui sont déjà créés D'origine de chez Apple Les animaux Voilà Vous ne pouvez pas créer des animaux Vous ne pouvez créer que des humains Mais voilà franchement C'est super bien Je m'en sers beaucoup Cinquième nouveauté Avec Siri qui est devenu Plus rapide Et dix fois plus intelligent On a des nouvelles fonctionnalités Je vous montre Donc on va dans l'application Réglage Ensuite on va dans Siri et recherche Et une fois qu'on est arrivé ici On voit qu'il y a Tous les raccourcis Qui ont été rajoutés On clique dessus Donc là on arrive Dans tous les raccourcis Les raccourcis c'est bien Mais à quoi ça sert Tout simplement Voilà J'ai une alarme Pour 5h du matin De base je vais dire Siri Dis Siri Active mon alarme Pour 5h du matin C'est un petit peu Parler comme un robot On peut faire encore plus Si on clique sur le bouton rouge Donc moi il ne peut pas m'enregistrer Parce que je suis en train D'enregistrer l'écran de mon téléphone Donc je ne peux pas faire Deux choses à la fois Donc là vous Quand vous avez fait enregistrer Ça va marcher Vous allez dire par exemple A Siri Dis Siri Active Enfin A un clanche Mon alarme Pour demain matin Et là en fait Il va comprendre Que demain matin L'alarme qu'il faut qu'il enclenche C'est 5h du matin Donc vous avez vu En fait ça évite de dire 5h du matin Ça évite de dire active Ça évite de parler Comme un robot C'est beaucoup plus simple Deuxième exemple Un peu plus simple Imaginez voilà C'est vrai en plus Je ne vais pas donner Tous ses contacts Son nom de famille Son numéro tout ça Mais j'ai une meilleure amie A moi qui s'appelle Manon Dans mes contacts Imaginez Elle est nommée Manon Moi j'ai envie de dire Envoie un message A ma meilleure amie Donc je vais prendre Manon Message Manon Dans les recoursis Et je vais dire Envoie un message A ma meilleure amie Siri va reconnaître Que Manon c'est ma meilleure amie Et il va envoyer Un message à Manon Le message que j'ai demandé Donc ça c'est super bien Ça évite de dire Manon Il reconnait que c'est ma meilleure amie Ça permet de parler Plus tranquille Plus à l'aise Sans se rappeler Comment j'ai nommé mon contact Même si elle s'appelle Manon C'est pas compliqué Ça permet voilà De se rappeler un petit peu Et que ça soit Beaucoup plus simple Au parler C'est à dire que voilà Vous mettez un raccourci Vous demandez ce que vous voulez Et il va exécuter la tâche Que vous avez souhaitée Donc ça c'est vraiment Une fonction qui est super bien Et que je vais me servir De plus en plus J'espère que vous avez compris Si vous n'avez pas compris Dites moi tout ça dans les commentaires Je vous y répondrai Sixième astuce Maintenant Pour les gens qui se plaignaient Que vous pouvez pas faire des FaceTime A plus de deux personnes Apple a mis le très gros paquet Cette année On peut faire maintenant Les FaceTime A 32 personnes C'est vraiment énorme Alors me demandez pas Pourquoi 32 personnes Je n'en sais rien du tout J'ai dû à rechercher Je n'ai pas trouvé Mais voilà 32 personnes Je pense que c'est vraiment Il y a vraiment assez de pas Sur la conversation Pour s'appeler tous Voilà Donc j'espère en tout cas Vous êtes très contents Pour les gens qui attendaient ça Avec impatience Voilà Il n'y a pas plus à dire 32 personnes Merci Apple Septième astuce Maintenant On peut ajouter Une deuxième personne Sur FaceID Ajouter une deuxième apparence Donc ça c'est tout simple On va dans réglage On va dans FaceID et code On tape notre code Voilà Une fois qu'on a tapé le code On fait configurer Une seconde apparence Et voilà Là on peut scanner le visage D'une deuxième personne Voilà c'est tout simple Il n'y a pas plus à dire Voilà Vous pouvez ajouter une deuxième personne C'est tout con C'est tout bête Il n'y a que ça à dire Huitième nouveauté Le système de gestion De notification Quand notre iPhone Est verrouillé Évolue beaucoup Beaucoup Alors beaucoup Il y a quelques Des trucs qui ont été ajoutés Mais ça évolue quand même Donc là imaginez Voilà On a une notification De notre ami Jojol 67 de la chaîne Jojol Voilà Donc allez voir C'est un très bon youtuber Très professionnel Donc là on a une notification De lui de Twitter On va cliquer sur les trois petits points en haut Et là c'est une nouveauté On peut distribuer en silence Désactiver La notification Et on peut aller encore plus loin Si on va dans réglage Voilà C'est trois choix qu'on a Voilà Si on distribue en silence La notification va arriver Mais en silence Même si notre iPhone Il est pas en mode vivant Ça va arriver en silence En fait ça nous permet De faire des choix Comme on veut Pour personnaliser notre Nos Quand on reçoit une notification En fait on peut personnaliser Comme on peut la recevoir Ne vous faites pas de soucis Je suis un peu comme parfois La fin approche Donc neuvième nouveauté Sur iOS 12 Avec la réalité augmentée On peut mesurer des distances Avec notre iPhone Donc ça marche à partir de l'iPhone X Attention Tout ce qui est iPhone 8 8 Plus Tout ce qui est en dessous De l'iPhone X de 2017 Ça ne marche pas Ça marche qu'à partir de l'iPhone X de 2017 Jusqu'au dernier le XS Max Donc là On va ouvrir notre application Qui est arrivée sur nos iPhone X Donc c'est l'application mesure Donc là voilà Par exemple Je sais pas Voilà Donc là il me demande De dépasser l'iPhone Pour voilà Pour pouvoir mesurer Donc là je suis sur mon bureau Je prends Je prends La boîte de l'iPhone Enfin de l'iPhone N'importe quoi D'Airpods Je me mets ici Hop Tac Tac Je trace Neuf Ensuite je peux tracer aussi La hauteur Tac Je peux aussi retracer La longueur Tac Voilà Et là Je retrace La fin Voilà Donc là imaginez Je bouge mon téléphone Vous avez vu que les mesures restent En fait c'est en réalité augmentée Ça marche très très bien Là on voit Même qui Qui détecte Que je peux mesurer la boîte Tac je clique Et là voilà Neuf 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 C'est vraiment Et là on peut voir même Le centimètre carré Il me semble que c'est ça qui est marqué Ouais 81 centimètre carré Vous avez vu comme ça marche super bien Donc là à voir A voir ça marche bien On le retestera plus tard Si c'est vraiment des vraies mesures Mais il me semble que c'est quand même Précis Voilà Je pense qu'il n'y a pas de soucis C'est vraiment super bien Ça nous évite d'avoir Parfois on a besoin d'un mètre On l'a pas toujours sur soi Là avec le téléphone On peut le faire Et dernière nouveauté C'est la dixième nouveauté C'est la toute dernière Bon c'est pas trop exceptionnel C'est dans l'application FaceTime On peut faire des modes Quand on appelle des amis Par exemple quand vous appelez Je sais pas Vous appelez un ami à vous Vous pouvez mettre Si vous avez un iPhone X Le mode Animoji Donc c'est à dire Vous pouvez mettre des Animoji Que vous avez créé Des Animoji aussi De chez Apple Avec des animaux Vous pouvez faire voilà Plein de choses Vous pouvez mettre aussi Des filtres Donc les filtres ça Vous pouvez le faire Avec vos iPhone à vous Pour ce qui est iPhone 8 iPhone 7 Tout ça vous pouvez le faire Mettre des filtres Comme les filtres dessin Vous pouvez mettre aussi Des dessins avec la réalité augmentée Alors ça je sais pas si ça marche Avec la réalité augmentée Sur les autres iPhone Dites moi si ça marche A partir de l'iPhone 8 7, 6, 5 Dites moi si ça marche Les textes en réalité augmentée Et vous pouvez faire aussi Des formes Vous pouvez faire aussi Avec le bon coin Si vous avez l'application Avec le bon coin Vous pouvez faire plein de choses Franchement iOS 12 Apple a bien travaillé Même s'il y a pas Non plus des Plein de nouveautés On a quand même des très belles nouveautés Et du travail Qui est derrière Très bien fait Et très beau Et qui marche très bien Donc voilà les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'en tout cas Les 10 nouveautés Chez Apple Sur iOS 12 Vous aura énormément plu Si vous aussi Vous connaissez des nouveautés Vraiment très très bien Que vous vous servez super bien Partagez moi ça Dans les commentaires De la vidéo J'aimerais voir ce que vous Utilisez le plus Dans ce que j'ai présenté Et pas obligé Vous pouvez aussi mettre des trucs Que j'ai pas présenté Les nouveautés En plus que j'ai pas présenté Dans les commentaires Et aucun souci Je regarderai Je testerai Si j'ai pas trouvé La nouveauté Donc voilà Partagez moi tout ça Dans les commentaires La vidéo J'espère qu'en tout cas Aussi cette vidéo Vous aura plu Si vous avez un gros pouce bleu En bas de la vidéo Si vous trouvez aussi Mes vidéos un petit peu longues Vous pouvez me le dire Si vous vous ennuyez un petit peu C'est un petit peu Des critères que je peux prendre en compte Et modifier par la suite Sur le fil du temps Voilà C'est tout J'ai pas plus à dire Et sur ce les amis N'hésitez pas à me suivre Sur mon compte de Facebook Snapchat Twitter Instagram Mon site internet Et me contacter Si vous avez un problème Tous les liens Sont dans la description De la vidéo Comme d'habitude Et moi je vous dis à plus Avant de suivre une vidéo Salut